Des grilles cadenassées. L'accès au palais de justice est impossible ce mercredi matin. Les avocats du barreau de Nevers sont en grève générale. Ils dénoncent une réforme de la justice qui leur inspire beaucoup de craintes. Eh bien qu'on fasse des économies surtout et qu'il y ait moins de magistrats à l'avenir, moins d'avocats forcément. Alors je vous parle à long terme mais c'est effectivement le risque puisque le but ultime ce sont les économies. On se retrouve face à une réforme qui va éloigner la justice des justiciables. Faire en sorte qu'aujourd'hui des justiciables doivent se faire défendre à Dijon, à Orléans, à Bourges, à Nevers. Des salles d'audience inhabituellement vides, c'est le but de cette journée justice morte. Les personnes concernées par les affaires prévues aujourd'hui sont restées bloquées à l'extérieur. Si vous me permettez Madame Présidente, puisque nous avons, nous sommes mis devant les grilles du palais pour empêcher les justiciables aujourd'hui effectivement d'avoir accès au palais de justice. Tous les dossiers sont donc renvoyés. Les personnes citées à comparaître devront être reconvoquées. Les conséquences sont très simples, c'est-à-dire c'est une des organisations, c'est ce que nous cherchions du fonctionnement de la justice, c'est-à-dire un renvoi systématique de tous les dossiers. C'est malheureusement, mais c'est on vit dans un pays où pour se faire entendre, il faut arriver à des actions un peu plus extrêmes, si on peut appeler ça une action extrême. Le mouvement devrait être reconduit. Les avocats espèrent ainsi que la grogne des petits tribunaux remontera jusqu'à la ministre de la Justice.